Bien le bonjour tous les chéris de partout, de partout dans le monde parce que je sais maintenant que vous êtes nombreux dans le monde Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je suis entre ombre et soleil mais là je vous garantis, je ne bouge pas, je ne me mettrai pas en plein soleil il n'en est même pas question parce que vraiment il fait trop chaud et je préfère être quand même dehors, donc tant pis, tant pis les chéris vous aurez à supporter l'ombre et soleil Oh puis vous la connaissez ma frimousse, c'est bon, on s'en fout Je vous fais cette vidéo parce que régulièrement on a un peu les mêmes questions par mail privé ou sur les commentaires, etc On a beaucoup de personnes qui nous disent Oh mais on aimerait bien vivre comme vous, comme Christa, comme toi Ambre et ça me touche beaucoup, c'est vraiment super sympa et à chaque fois je réponds dans le commentaire noir sur blanc mais là je vais faire une espèce de réponse générale à plein de choses et je vous invite vraiment à aller voir les nomades tuto il n'y en a pas des tonnes que j'ai réalisées dans lesquelles je réponds à pas mal de choses Alors tout d'abord par rapport à la vie à temps plein on va dire en nomade Alors oui ça vous fait rêver, ça vous fait... mais ça vient aussi, il ne faut pas vous méprendre ça vient aussi du caractère de Christa et de moi parce que des emmerdes on en a bien sûr on a beaucoup beaucoup plus de joie dans cette vie que d'emmerdes et heureusement sinon on ne la garderait pas Seulement, même si ce sont des joies peut-être que ça peut ne pas te plaire à toi ça peut ne pas convenir à toi si tu es seul ça peut ne pas convenir à ton couple parce que vivre dans si peu de mètres carrés, de mètres cubes c'est pas évident à deux même si on s'aime même si on est très 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 amoureux et puis il faut quand même de la place chacun avoir un minimum d'autonomie c'est comme ça que j'entends le couple oui je suis restée en couple quand même pas mal d'années donc je sais de quoi il en retourne et les hommes avec qui j'ai été en couple avaient leurs propres activités avaient leur propre rythme des fois qui n'était pas le mien ou pas toutes les mêmes activités que moi il y a des choses que j'aimais faire seul ou que lui aimait faire seul donc ça il faut quand même y penser parce que dans si peu de mètres cubes ça peut être un peu compliqué voilà donc moi ce que je dis je vous redis tout le temps moi je vous invite vraiment à tester à tester une fois, dix fois, vingt fois ça peut être en caravane, ça peut être en camping-car ça peut être en fourgon ça peut être en n'importe quoi mais surtout il faut tester avant de dire cette vie elle est pour moi parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas en plus tester quoi ? ben c'est le rythme de vie qui est, comme tu l'as vu dans une vidéo je t'ai fait les réveils de l'imprévu j'avais voulu marquer quand même que dans chaque journée il y avait plein de petites choses qui pouvaient arriver il y a plein de choses du quotidien qui peuvent ou qui doivent être faites donc c'est pas la routine que l'on connaît en étant sédentaire est-ce que t'es prêt ? est-ce que t'es prête à avoir ces imprévus ? il y a aussi une chose ça aussi j'en ai déjà parlé j'en reparle encore et plus je rencontre des camping-caristes que ce soit des vacanciers que ce soit on va dire des longues durées qui restent peut-être 4 mois, 5 mois à l'étranger pour le soleil etc ou des gens comme moi qui sont full-timers c'est-à-dire qui vivent toute l'année en camping-car ou en van, en fourgon, peu importe dans leur maison à roulettes c'est surtout ça il est impossible mais très 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 compliqué d'avoir des horaires fixes vraiment c'est compliqué à moins que tu poses ta maison à roulettes à un endroit et que tu te dises c'est bon, je me pose ici pour X temps et je vais faire de telle heure à telle heure il y a des personnes qui le font puisqu'elles vont travailler elles ont des heures de travail par exemple ils sont salariés ou autre mais c'est une vie nomade un petit peu particulière et c'est quand même compliqué donc c'est-à-dire qu'avec ta maison à roulettes tu n'utilises pas tes roulettes pendant pas mal de temps voilà donc pense-y si tu veux vraiment faire comme Krissa et moi c'est-à-dire bouger régulièrement avoir des horaires c'est compliqué mais ça, ça fait partie d'un point de détail parmi d'autres excuse, j'ai tourné la tête ce qu'il y a des camping-car qui vont, qui viennent c'est normal vraiment teste-toi sur une longue période je sais que la location de fourgon la location de camping-car etc. ça peut te sembler cher mais franchement ça vaut le coup par contre si tu peux conduire une caravane tu peux aussi louer une caravane c'est pareil c'est la vie nomade c'est la même pour moi c'est la même vie nomade après c'est au niveau technique comment on positionne une caravane que c'est complètement différent d'un camping-car ou d'un fourgon c'est tout mais j'insiste là-dessus on vous fait envie oui, oui, oui j'en suis mais la première heureuse c'est pas que j'ai envie de vous convertir mais tant mieux si ça vous plaît parce que moi cette vie me plaît et j'aime bien être contagieuse dans le positif voilà aussi non au niveau de l'argent parce que je vais reparler de l'argent dans un des nomades tutos je vous ai fait plusieurs vidéos sur l'argent à prévoir il faut aller sur Tipeee je sais ça y est vous allez hurler mais aller sur Tipeee si vous voulez vraiment aller à fond dans ce travail que j'ai fait parce que sur Youtube on ne peut pas mettre de PDF et donc sur Tipeee j'ai mis le PDF c'est-à-dire c'est un tableau récapitulatif de tout ce que j'ai dit dans les vidéos à compter au minimum ou au maximum dans les frais alors bien sûr il y a tout et c'est pour ça que c'est très important de le faire individuellement personnellement parce que encore une fois vous êtes nombreux à demander régulièrement combien a coûté Foxy combien a coûté Coquelicot mais à quoi ça sert qu'on vous réponde qu'on vous dise qu'on les payait 20 000 euros ou qu'on vous dise qu'on les payait 100 000 euros mais quelle importance c'est de la curiosité bon voilà mais c'est simplement de la curiosité mais c'est pas ça qui va faire avancer ta propre vie toi il faut que tu te dises voilà par mois je peux sortir je sais pas je peux budgéter 400 euros par mois pour payer mon ma maison à roulettes peut-être que tu ne pourras mettre beaucoup moins peut-être parce que tu as une location parallèlement si tu veux garder une habitation sédentaire bonjour tu vois ça se passe comme ça ici j'adore donc si tu veux garder un pied à terre fixe un appartement en location ou être propriétaire peut-être que tu as un crédit dessus si tu veux tu vois il y a tellement de paramètres donc ça sert à rien que je te dise ah ben moi je paye tant par mois ça va te donner une idée et alors il y en a qui payent 200 euros il y en a qui payent 400 il y en a qui payent 1500 euros moi je vais te dire tu me dis 1500 euros voilà je tombe à la renverse voilà mais en tout cas je n'ai pas envie que tu te bloques pour des histoires financières comme moi c'est pas que je me suis bloquée avant mais comme je n'avais pas les réponses pour moi comme ça un camping-car c'était pas fait pour moi parce que j'avais pas assez d'argent et finalement quand je me suis renseignée et là pour être honnête c'est Krissa qui m'a dit ah ben je prends un camping-car je connais les finances de Krissa je me suis dit bon ben si Krissa peut s'acheter un camping-car je vois pas pourquoi moi je pourrais pas m'acheter un camping-car donc du coup c'est là que je me suis renseignée et là j'ai dit voilà je peux mettre tant par mois pour avoir mon camping-car au-delà je peux pas c'est le maximum et c'est hyper hyper individuel et c'est ça le plus gros budget le deuxième plus gros budget c'est l'assurance et oui c'est un produit de luxe le camping-car après avec la caravane c'est complètement différent là je n'en parle pas parce que je ne suis pas au courant par contre pour ce qui est des fourgons certains fourgons sont assurés comme véhicules comme des voitures donc là effectivement c'est beaucoup beaucoup moins cher renseigne-toi sinon on a des personnes qui sont conducteurs novices qui nous ont posé la question alors là aussi oui effectivement ça va coûter cher mais bon il y a euro assurance éventuellement qui assurent pour les camping-cars bon moi je suis à la MMA c'est pas mal non plus ça ne casse pas trois pattes à un canard mais bon c'est comme ça et ça ce sont les deux plus gros budgets pour moi à moins que tu l'achètes content mais bon pourquoi je parle de ça parce que souvent on vous tient au courant du prix du gasoil parce que tout le monde focalise sur le prix du gasoil et moi je trouve qu'il vaut mieux focaliser sur le montant mensuel de ton camping-car comme je viens de le dire et de ton assurance parce qu'en dehors de ça le gasoil c'est peanuts c'est pas grand chose alors on le sait alors ouais ouais bien sûr on le sait en France c'est un des pays les plus chers mais ça sert à rien que je vous dise le combien etc parce que ça change tout le temps donc c'est un peu délicat bon c'est un des pays les plus chers après vraiment dans les plus chers il y a la Norvège la Finlande qui eux sont vraiment au sommet de l'échelle du prix du gasoil donc eux sont vraiment excessivement chers en Hollande aussi c'est très cher ensuite il faut savoir que tout ce qui est Portugal c'est un peu moins cher mais par contre on tombe vraiment dans les prix c'est Espagne Italie Allemagne Autriche aussi où c'était pas trop cher mais mais ça peut devenir un tout petit petit budget si tu ne roules pas je sais pas 400-500 km par mois tu vois ce que je veux dire si tu fais que je sais pas 200 km par mois encore une fois là tout de suite ça devient moins cher quand je t'ai dit par exemple moi je consomme entre 9 litres et demi 10 litres maximum au 100 pour 100 km tu vois tout de suite ça on relativise le prix du gasoil et ça devient tout de suite le sujet un peu moins important un peu moins cher par rapport encore une fois à cette bon sens de mensualité et cette assurance surtout surtout l'assurance tu vois ce que je veux dire donc quand vous nous demandez et le gasoil etc et oui on a l'habitude alors du coup on vous dit le prix du gasoil régulièrement bah tiens j'ai trouvé 1,15€ puis Christa a trouvé 1,17€ ou elle a trouvé moins cher ça fait partie de nos habitudes mais encore une fois c'est pas le c'est pas le sujet le plus important tu vois actuellement je suis arrêtée je vais rester arrêtée je pense au moins deux semaines le gasoil ça me coûte rien par contre il faut que je continue de payer mes mensualités tu vois donc focalise plutôt combien je peux mettre par mois et est-ce que je suis vraiment fait pour cette vie de nomade voilà je pense que ce sont tous les sujets importants après qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui il y a l'eau alors je n'ai pas beaucoup réagi pour l'instant par rapport à l'eau et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important ça devient un sujet fondamental quand on est itinérant quand on est nomade parce que on est limité et je vois que beaucoup beaucoup de gens font la distinction entre les deux eaux que l'on utilise la première c'est pour tout ce qui est évier, lavabo, douche et la deuxième eau et c'est celle que l'on consomme que l'on boit alors j'ai pas vraiment approfondi ce sujet jusqu'à présent parce que j'avais besoin de prendre du recul et de l'expérience et c'est vrai que l'eau que je mets dans mon réservoir général du camping-car j'ai pas envie de la boire parce que ça reste un peu dans la réserve oui il y a du mouvement mais ça reste quand même dans la réserve et c'est vrai que ça ne me fait pas envie de la boire par contre je ne fais pas comme beaucoup beaucoup de gens font c'est-à-dire acheter des bouteilles d'eau ça c'est un truc je n'aime pas je n'aime pas l'eau en bouteille je n'aime pas le goût qu'elle a ça ne m'intéresse pas je ne sais pas bon c'est comme ça il y a beaucoup beaucoup de gens qui achètent tout le temps tout le temps tout le temps de l'eau à boire plate encore une fois c'est une histoire de soi par contre moi je peux dire là maintenant après un peu plus d'un an je bois de l'eau de partout j'ai bu de l'eau dans des endroits qui feraient peur aux personnes qui boivent de l'eau en bouteille et qui me disent oui mais tu n'as pas peur des bactéries des machins des cides et là je ne sais pas trop tout ce qu'on me dit tellement on peut m'en dire et bien non je n'ai pas peur mais non non pas du tout je me souviens il y a un endroit où c'était une ancienne gare où il y avait une source l'eau coulait directement il y avait même des gens qui venaient se réapprovisionner des gens qui vivaient dans le village en contrebas qui venaient remplir leurs bonbonnes d'eau de cette eau de source qui plus bas est vendue dans les termes une fortune bon alors oui j'aurais pu avoir peur parce qu'après tout ça coulait comme ça l'environnement était un petit peu particulier puisqu'il y avait de la mousse après ça tombait dans un espèce de pas de la voix mais ça rappelle ces vieux la voix donc ça faisait un peu de la mousse il y avait un peu des feuilles mortes dans l'eau etc mais qu'est-ce que je m'en fiche quoi moi je prenais l'eau de la source qui venait directement j'ai mis dans mes bonbonnes que je bois et puis c'est tout je me suis arrêté je me suis arrêté dans un village en Autriche au bord au bord de la route il y avait une fontaine bon ben je me suis réapprovisionné pour mon eau à boire dans la fontaine mais de partout j'ai bu de l'eau comme ça et je peux toucher du bois peut-être non je n'ai jamais 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 été malade donc non je n'ai pas de budget bouteilles d'eau en plastique ça c'est vraiment un truc c'est rigolo parce que d'un côté beaucoup de personnes disent ouais le plastique le plastique le plastique et puis d'un autre côté vous achetez des bouteilles en plastique bon après chacun fait ce qu'il veut moi c'est pas moi qui vais dire c'est bien c'est pas bien honnêtement je m'en fous je m'en fous les gens ils font comme ils veulent moi je réponds simplement à ce que vous me dites c'est tout après si vous voulez acheter 15 bouteilles d'eau je m'en fous complètement ou même des bonbonnes je m'en fous bon les deux seules bonbonnes que j'ai acheté comme je vous l'ai dit non la première je ne l'ai pas acheté c'est un couple c'est un couple d'espagnols qui me l'a donné parce que j'étais un peu juste en eau à boire et la deuxième oui je l'ai acheté à Lidl parce que comme je t'ai dit je veux la laisser au soleil quand j'irai me baigner ça va me servir d'eau chaude naturelle pour me laver les pieds avant de rentrer mais aussi non voilà j'ai ma bonbonne de 6 litres d'eau à boire que je remplis de partout alors après peut-être que tu as des problèmes de santé peut-être que tu as des problèmes de ci des problèmes de ça bon ce que je comprends ce que je comprends ou des appréhensions mais en tout cas voilà moi mon sujet sur l'eau voilà je la bois n'importe où tu vois bien quand on était en Autriche avec Christa on est tombé à sec aussi d'eau et ben avec Christa tu avais expliqué dans une vidéo bon on a collecté l'eau oui on l'a fait un peu bouillir il faut savoir que rien que de la faire bouillir si tu as peur et que tu l'as fait bouillir pendant 10 minutes c'est terminé il n'y a plus de bactéries il n'y a plus rien la majorité des poisons qui pourraient te nuire sont trucidés quoi c'est à dire que tu trucides à 99% tout ce qui pourrait te nuire après tu vois toi-même mais je trouve quand même enfin bon j'aime pas les bouteilles en plastique je pense que c'est clair je pense que c'est clair et en tout cas c'est pas le budget qui va te coûter le plus même si tu achètes des bouteilles là tu vois on a même des éviers à disposition l'eau qui coule est presque tiède parce que je sais pas d'où elle vient elle vient sûrement de la montagne ou je sais pas d'où elle est presque tiède ben je m'en fous je vais remplir mes bouteilles je fais aussi régulièrement mon linge là-bas et ça va très bien je me porte bien tout va bien dans le meilleur des mondes donc ça c'est pas le souci du tout du tout du tout passons maintenant à la nourriture et oui parce que ce sont des petits sujets comme ça que l'on aborde parce que vous nous faites des remarques vous nous dites des choses et c'est vrai que moi aussi je suis spectatrice de vous de vos comportements de vos vies etc et c'est pour ça que je viens maintenant en reparler parce que Krissa et moi nous en avons parlé et là maintenant ben moi je parle de vous parce que c'est rigolo alors beaucoup de nomades amènent énormément énormément de nourriture dans leur maison à roulettes des conserves plein 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 de bouteilles etc pour franchir les frontières alors ça c'est une chose que je ne comprends pas ça aussi c'est une chose que je ne comprends pas que tu amènes le saucisson machin truc mûche que tu amènes allez deux trois boîtes de foie gras parce que tu ne peux pas te passer de foie gras c'est vrai que ça me manque c'est vrai que ça me manque mais bon voilà j'en ai pas amené je comprends je comprends que tu amènes je ne sais pas un truc vraiment hyper spécial pour avoir pour faire une fiesta ou partager avec des gens que tu vas rencontrer sur la route oui mais si tu veux il y a des limites ne pas en faire un stock phénoménal oui 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 encore une fois ce sont vos commentaires ce sont des témoignages aussi de gens que je rencontre au cours du voyage qui m'amènent à dire ça mais pourquoi amener des kilos des kilos mais je ne sais pas ça représente plus de 50 plus de 60 kilos rien que de nourriture ou de boisson c'est quelque chose que je ne comprends pas si tu vas dans un pays étranger tu passes la frontière je ne sais pas ce que ça représente pour toi mais si c'est pour être comme chez toi dans ces cas là reste en France c'est un truc je ne comprends pas bon c'est sûr que si aujourd'hui j'avais une petite boîte de foie gras je me dirais tiens je suis vachement contente allez on va se faire plaisir on va se l'ouvrir voilà bon l'autre fois je te parlais du camembert je rigolais parce que finalement je suis allée dans un Lidl et le camembert il est excellent aussi la marque chaîne d'argent c'était très bien et quand tu vas à l'étranger est-ce que ça n'est pas justement pour découvrir les choses étrangères dont la nourriture et dans tout dans tous les pays que nous connaissons alors bien sûr on peut toujours trouver les extrêmes oui si tu vas au coeur de l'Afrique là pour trouver à manger tu vas avoir du mal mais déjà il va falloir que tu trouves une solution pour trouver de l'eau ça sera quand même l'essentiel non mais tu vois je te taquine mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire ma surprise ma surprise quand j'entends ou je lis des commentaires comme ça à quoi ça sert de passer la frontière d'aller au Portugal d'aller en Espagne d'aller en Allemagne etc et d'amener toute ta nourriture à moins encore une fois que tu aies des gros problèmes de santé et que tu aies peur de ne pas trouver je ne sais pas il y a toujours des exceptions bien évidemment mais la nourriture que tu vas trouver dans les magasins en Espagne par exemple c'est justement ça fait partie de cette aventure ça fait partie de ta vie de découverte en plus avec internet même si tu trouves d'autres fois je t'ai fait voir les chorizos bon comment moi je l'ai fait mais tu achètes ça tu ne sais pas comment le faire tu vas sur internet t'inquiète tu trouveras même tu mets ça dans un forum de cuisine etc tu auras des réponses tu auras plein de choses je trouve que ça fait partie de l'échange ça fait partie de la découverte ça fait partie de cette vie d'aventure oui je parle de vie d'aventure parce que même si je ne suis pas Indiana Jones que j'ai pas de fouet de pistolet etc bon j'ai le chapeau d'Indiana Jones quand même de toute façon moi mais bon ça reste quand même une aventure tu vois toutes les rencontres etc c'est rigolo c'est marrant c'est tu vois je vais te raconter un truc tout bête mais hier au soir il y avait un camping-car qui voulait se garer à côté à côté de moi et à chaque emplacement ils ont mis un arbre et tout autour ils ont mis des grosses pierres pour protéger bien sûr le tronc de l'arbre parce qu'il y a des arbres qui ne sont pas très vieux donc ça les protège il y avait la dame qui était dehors qui essayait de le faire manœuvrer une fois deux fois enfin bon et après ils en avaient tellement marre le monsieur s'est énervé il est sorti il a dit puisque c'est comme ça on s'en va on s'en va on va ailleurs je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas et le pauvre il était vraiment bon alors je lui ai dit écoutez si vous voulez je manœuvre votre camping-car je vais vous mettre comme vous voulez bon je n'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas le nez dans le même sens que moi mais après de toute façon il avait peur de reculer de toute façon enfin peu importe donc j'ai manœuvré son camping-car d'ailleurs c'était une capucine ce qui m'a bien changé mais enfin bon je m'en fous ça ce n'était pas important c'est surtout les rétros qui étaient important alors ils essayaient de me faire des gestes dans tous les sens et bon j'ai garé leur camping-car ils étaient tout contents et le soir toc toc ils viennent me voir et ils m'ont fait une bière et ils m'ont fait manger des choses mais qu'est-ce que c'était que ces choses mais on s'en fout je ne pouvais pas refuser ça fait partie de la découverte j'étais mais super contente moi j'étais gênée sur le coup parce que bon j'estimais ne rien avoir fait mais tu comprends ce que je veux dire donc du coup on a parlé de ce que la dame avait fait comme tapas bien évidemment c'était des petites tapas des vraies petites tapas pas des tapas grosses comme ça des vraies petites tapas qu'on a grignotées comme ça en buvant les bières et en discutant et c'était un vrai moment de bonheur et on a parlé justement de la nourriture que je ne connaissais pas comment elle l'avait fait etc tu vois ce que je veux dire les courses la nourriture tout ça c'est la découverte par contre je me suis fait un petit peu avoir sur ce coup là parce que je n'avais pas compris donc hier au soir le monsieur m'a dit finalement c'est bien parce que j'ai une deuxième femme alors bon on a rigolé c'est passé comme ça seulement ce matin quand le monsieur et la dame ont voulu partir parce qu'ils voulaient partir pas très tard ce matin le monsieur il n'a même pas mis en route son camping-car il avait laissé d'ailleurs le fauteuil conducteur reculer je l'avais réglé pour moi et il est venu me dire dit ma deuxième femme tu peux sortir mon camping-car pour qu'on puisse partir tu vois c'est ça ça m'a fait trop rire donc là j'ai compris pourquoi il m'avait appelé la deuxième femme parce que la veille déjà il savait qu'il ne se sentirait pas le courage de remanœuvrer pour ressortir même si c'était en marche avant pour repartir mais bon cette anecdote simplement pour te dire que bon déjà la vie elle est belle la vie elle est vraiment super il y a plein de rencontres c'est rien et c'est tout parce que c'est le quotidien qui est comme ça hier matin en me réveillant jamais je n'aurais pensé conduire une capucine manœuvrer une capucine etc je vais devenir garagiste chauffeur enfin bon c'est trop rigolo mais vis-le encore une fois c'est une aventure j'insiste là-dessus prendre une location d'appartement louer une maison etc déjà pour certains c'est une aventure tu vois ce que je veux dire quand tu étais jeune que pour la première fois tu as pris ton premier studio dans un truc comme ça c'était une aventure et bien justement à notre âge ou même plus jeune même si tu as 30 ans etc oui c'est une aventure de prendre une maison à roulettes mais vis-le dans tous tous les domaines de cette vie que ce soit l'eau que ce soit la nourriture que ce soit les rencontres etc c'est là maintenant tu vois même pour parler l'anglais même pour parler des langues étrangères soit l'espagnol et tout là j'ai rencontré un petit couple je dis petit couple parce qu'ils sont pardon ils sont jeunes et elle elle me disait oui je vais me mettre à parler l'anglais je vais me mettre à parler l'anglais et je lui ai dit mais c'est pas tu vas t'y mettre t'es dans cette vie depuis moins de deux mois c'est maintenant c'est tout de suite c'est aujourd'hui il y a toutes les nationalités autour de toi tente de dire au moins bonjour en espagnol tente de dire bonjour en anglais tente voilà moi maintenant je me moque de moi-même parce que quand je dis bonjour à quelqu'un je sais pas dans quelle langue je vais devoir lui dire bonjour et ça fait tout de suite un petit sujet de rigolade mais c'est là maintenant tout de suite comme je l'ai dit à cette jeune qui tu dois parler anglais c'est pas je vais m'y mettre tu es dans cette vie depuis presque deux mois donc ça fait depuis presque deux mois que t'aurais pu commencer à dire bonjour merci je sais pas tu vois peut-être des banalités mais le faire tout est une aventure et cette aventure-là je la communique j'en parle j'en fais peut-être des caisses des fois je m'en fous je suis une fille très enthousiaste tout le temps aussi bien pour les rigolades que pour les emmerdes je les gère et après on dégage j'espère t'avoir fait comprendre plein 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 de choses surtout pour vous les novices et pour vous les anciens nomades tentez de vous intégrer les français parce qu'on a vraiment mauvaise réputation à cause des langues parce que les français n'aiment pas parler autre chose que le français d'accord ciao ciao les chéris bye bye